La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit, quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur c'est l'indépendance, d'abord c'est la liberté et l'indépendance. Par là j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Je suis le type de l'esclave, je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. En fait, la beauté est d'abord une chose qui passe, est une chose sur laquelle on nous apprend beaucoup à compter et sur laquelle on ne nous apprend pas, enfin on nous apprend aussi qu'on la jette à un certain moment donné, la beauté, parce qu'elle passe, parce qu'elle n'est plus égale à elle-même. Moi c'est ébrité, elle est due au plus grand des hasards et à l'appui certainement des hommes. Il me semble que les femmes en général, dès leur naissance, sont conditionnées à considérer comme la partie la plus importante de leur existence les rapports interpersonnels qu'elles ont avec les autres, et en particulier avec les hommes, mais aussi entre femmes. Les hommes sont immédiatement, eux, conditionnés à s'appuyer sur autre chose que leur rapport interpersonnel, sur une œuvre, sur un travail, sur le fait de gagner leur vie, etc. Alors que les femmes savent très bien qu'elles sont acceptées dans la société et elles réussissent, si elles réussissent dans leur rapport interpersonnel, c'est-à-dire avec d'autres êtres humains, entre autres et plus particulièrement des hommes. On ne sait pas ce que c'est l'identité d'une femme, on n'a jamais vu, on ne sait pas ce que serait une femme si elle n'était pas dans le conditionnement, dans son environnement, dans tout ce qu'on lui a appris à être dès l'âge de, disons, l'âge verbal. Il y a une culture féminine et une culture masculine. Il est évident, par exemple, on se posait la question, pourquoi est-ce que les femmes ne sont jamais de grands artistes ? Pourquoi est-ce que, depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, de tout ce qui est art dans notre civilisation, est le fait des hommes et pas des femmes ? Alors, les femmes peuvent et pensent qu'elles sont moins douées, moins intelligentes, que le génie est une chose qui ne leur appartient pas. On peut décider que les femmes sont inférieures. C'est une décision qu'on peut prendre, c'est une décision raciste. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Mais pas un peu de racisme, là-dedans ? Où est le racisme ? Où est le racisme ? Qui a ségrégué les femmes ? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit ? Pourquoi est-ce que les hommes peuvent flâner à toutes les heures de la nuit ? Qui commet les viols ? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes ? Qui fait la ségrégation ? Qui tient tous les journaux politiques ? Je ne parle pas des journaux féminins qui vous apprennent la mode et la couture. Mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui, d'une façon générale ? Des hommes. Si une femme n'est pas mariée, elle est fichue puisqu'elle ne gagne pas d'argent, ou pratiquement pas. Elle n'a pas d'avenir. Il n'y a aucun poste, il n'y a aucun avenir pour elle. Elle est forcément dépendante du mariage. Le mariage est une forme de... Une forme, disons, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme. Moyennant quoi, elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison ? C'est la femme. Parce que finalement, sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, lui, continue à travailler. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs, et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je crois que c'est très important à dire, parce que je le ressens moi-même là en ce moment, et que je trouve qu'étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi. De là, il y a sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique, et ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada